Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux féticheurs de Diablo 3. Alors dans cette vidéo je vais vous parler du féticheur support, ou appelé également 0 DPS. Féticheur qui a fait les beaux jours du patch 2-2. Dans quelques jours sort le patch 2-3, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit résumé de ce qui avait existé sur le 2-2 et puis de voir ce qui nous attendait sur le 2-3 afin également de répondre à la question est-ce que le féticheur support a encore un avenir avec le patch qui arrive ou il risque comme certains personnages du jeu de tomber un petit peu aux oubliettes. C'est ce qu'on va essayer de voir avec cette vidéo. Je vous emmène tout de suite à la nouvelle Tristram avec ma féticheuse. Alors pour info j'ai joué 3-4 mois avec cette féticheuse support. J'ai pu atteindre un niveau correct je dirais de jeu. Mais c'est un personnage que j'ai eu assez de mal à maîtriser en fait. Au départ j'ai appris comme on dit sur le tas. Donc progressivement en faisant énormément de failles multijoueurs en partie publique j'ai appris sur le tas à améliorer mon gameplay, à choisir les bonnes compétences. En cherchant sur le net j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos qui avaient été faites sur le féticheur support. Il y a beaucoup de choses qui selon moi soit sont incomplètes soit carrément fausses. Donc on va essayer avec cette petite vidéo de revenir sur le fonctionnement du féticheur support dans le patch 2-2. Et puis on verra les changements qui nous attendent sur le 2-3. Alors tout d'abord on va regarder le build qui était recommandé pour le féticheur support. Évidemment des sorts d'immobilisation dont il y en avait 2. C'était épouvante qui était associé au visage de Tiglandia qui est le masque vaudou ici. Qui permettait donc d'immobiliser jusqu'à 8 secondes les monstres touchés par le sort. Donc c'était on va dire l'item phare de ce build. Et puis vous aviez un deuxième sort d'immobilisation qui était en fait le sacrifice de vos chiens zombies. Qui permettait donc d'étourdir pendant 3 secondes les monstres touchés par le sort. Donc 2 sorts d'immobilisation. Et ensuite vous aviez des sorts qui permettaient de booster les dégâts. Notamment en tease avec la rune esprit vénéneux. Vous gagnez 20%. L'incontournable, le grand méchant vaudou avec la rune pogo. Donc 20% de vitesse d'attaque supplémentaire. Et puis vous augmentiez de 30% le dégâts des alliés proches. Donc ça c'était évidemment extrêmement intéressant en partie multijoueur. Et puis Piranha qui avait deux fonctions. A la fois paquer les mobs. Et leur faire subir 15% de dégâts supplémentaires. Alors vous verrez dans la vidéo de la faille supérieure 63. Où je vous montre le gameplay de ce build. Qu'en fait je jouais dans cette vidéo à une alternative à Piranha. Qui était Maléfice avec la rune mauvais sort. Qui permettait donc de transformer les ennemis en cochons. Et de les rendre totalement inoffensifs toute la durée du sort. Et de leur faire subir 20% de dégâts supplémentaires. Donc pourquoi j'avais en fait switché Piranha contre Maléfice. C'est parce que dans le groupe où j'étais tombé. Il y avait un croisé qui jouait très bien. Et qui ramenait les mobs. Et donc j'avais moins besoin de paquets. Donc je pouvais me priver de cette compétence là. Les compétences passives. Fin tragique. Pourquoi ? Pour réduire le temps de recharge. Et pouvoir lancer épouvante le plus souvent possible. Ainsi que le grand méchant vaudou. Et puis Mort insidieuse. Qui permettait donc de prolonger. Et qui permet toujours de prolonger. La durée des effets Antiz et Piranha. Monheur de zombie. Qui rajoute un cher zombie supplémentaire. Et surtout qui vous fait gagner 20% de points de vie supplémentaires. Vous voyez qu'en PV. Je suis presque. Là il faut que je remette mon amulette. Je suis presque à 2 millions de PV. Et on revient donc à la description des sorts. Canal spirituel. Qui permettait à la fois de réduire le temps de recharge. De marche fantôme et d'épouvante. Et aussi de vous donner de la survie supplémentaire. Et donc. Au côté survie bien entendu. L'utilisation de marche fantôme. Était fortement recommandée. Avec la rune. Excursion. Qui vous permettait de prolonger la disparition. Jusqu'à 3 secondes. Voilà les compétences du build. En potion. La potion d'épouvante. Qui permettait de rajouter. Encore plus. D'être encore plus efficace. Avec ce sort là. On va maintenant détailler. Si vous voulez bien l'équipement. Alors l'équipement. Il était basé sur le masque vaudou. Dont je vous ai déjà parlé. Indispensable. Le visage. De temps gligain. Il était nécessaire également. D'avoir une dague kukourie. Dague kukourie. Si possible avec vitalité. Et réduction du temps de recharge. Alors la clé en fait. C'était d'avoir. Un temps de recharge assez. Une réduction de temps de recharge assez élevé. Là je suis à 43%. Ce qui est suffisant. Et donc. J'avais du. De réduction de temps de recharge. Sur les gants. Sur l'arme. J'en ai. Sur. Sur la mulette. Voilà. Il fallait essayer. Je dois en avoir ici aussi. Sur le. Sur le mojo. Il fallait essayer. D'avoir un temps de recharge. Le plus élevé possible. Pour pouvoir lancer. Fréquemment. Épouvante. Piranha. Bon. Ici. Le grand méchant vaudou. C'est moins important. Puisque vous bénéficiez. En fait. D'une réduction du temps de recharge. Grâce justement. A la dague kukourie. Qui avait cette fonction là. De pouvoir lancer pogo. Très souvent. Vous n'utilisez pas armée de fétiches. Mais plutôt cette ceinture là. De transcendance. Qui permettait de faire apparaître. Vos. Vos courtisans fétiches. Et donc. La fonction des courtisans fétiches. Elle était double. C'était à la fois. De faire fonctionner des sorts. En touchant les monstres. De faire fonctionner. Plus rapidement des sorts. Comme fin tragique. Mais. Voilà. Les fétiches. Avaient également la fonction de paquer. Enfin. De bloquer. On va dire. Les élites. Les boss de fanfight. Puisque quand vous aviez. Par exemple ici. Quatre chiens zombies. Et quinze courtisans fétiches. Qui entourent. Une cible. Bien la cible. Elle se concentre. En attaque. Sur. Ces familier là. Et donc. Ça laisse plus de liberté. Aux autres membres du groupe. Notamment chasseurs de démons. Ou aux sorciers. Ou aux sorciers. Pour pouvoir attaquer. On revient à l'équipement. En mojo. Ce mojo. Qui permet donc. De faire popper. De faire apparaître. Des chiens zombies. Toutes les deux secondes. Donc ça. C'était indispensable. D'avoir ce mojo là. Pour pouvoir utiliser fréquemment. Sacrifice. C'est ça. Ensuite. Des éléments. De protection. Ou d'augmentation. De résistance. Avec. Ici. Deux éléments du set. Achara. Achara. Qui permettait donc. De gagner. 100 points de résistance. Et surtout. 20% de points de vie. Et puis. Trois éléments. Du set de blackthorn. Pour avoir le. Le bonus. Maximum. A savoir. D'être immunisé. Contre les effets. Au sol. Donc ça. C'était. Très très intéressant. D'avoir évidemment. Cette protection supplémentaire. Alors ensuite. On vient à des éléments. Qui peuvent être discutés. A savoir. Le brassard. Donc. Il y avait deux combinaisons possibles. Soit le brassard. Forte poigne. Si vous utilisiez piranha. Ça avait un sens. D'augmenter les dégâts. Ou. Le brassard de némésis. Alors. Pour avoir utilisé les deux. Je dirais que. Personnellement. Jusqu'à un niveau de difficulté. Jusqu'à un niveau de difficulté. Par exemple. Au faille 60. J'utilisais le brassard de némésis. Parce qu'effectivement. Quand vous tombiez dans des failles. Avec des densités faibles. D'élite. Ça permettait. Quand vous rencontriez un pylône. De faire apparaître. Un pack d'élite. Que vous immobiliez tout de suite. Avec épouvante. Et donc. De gagner ensuite. Les globes. Qui vous a donné. De la progression. Dans la faille. Néanmoins. Au delà d'un certain niveau de difficulté. Je préférais revenir à ce brassard là. Parce que. D'abord. Très très souvent. J'ai remarqué. Que némésis faisait apparaître. Des élites jaunes. Or les élites jaunes. Ils sont particulièrement coriaces. A liquider. Et si vous faites la moindre erreur. Et que. Vous les. Comment. Vous les. Immobilisez pas immédiatement. Ben. Vous avez tendance. Après à galérer. Donc. Parfois. Ça peut être intéressant. De. Voilà. De skipper. Aussi. Certains packs. Ou de. Ou de vouloir lancer. Par exemple. Un pylône. Sans faire apparaître d'élite. Parce que vous êtes déjà. En train. De. De vous occuper. D'un pack. Et donc. Voilà. Ça. C'est. Avantages et inconvénients. Mais à partir d'un certain niveau de difficulté. Personnellement. Je préférais me passer de ce brassard là. En ce qui concerne l'amulette. J'utilisais. L'Aise de Johan. Qui a. L'avantage. De. De paquer. Les monstres. Y compris. Quand vous attaquez. Avec Antiz. Vous attaquez vraiment des monstres. Qui sont très très loin. Vous allez réussir à les regrouper. Donc ça. C'est. Bon. Elle est. Moins efficace que Piranha. Mais elle permet. D'ajouter encore. De la. Comment. D'être. De paquer plus facilement. Les monstres. Si vous la couplez avec Piranha. Et aussi. De pouvoir. De paquer des monstres. Qui sont très très loin. Parce que quand vous lancez Piranha. Vous avez un rayon de ramassage. Qui est. Qui est pas forcément très très élevé. Ici vous pouvez. Voilà. Rapprocher des monstres. Qui sont très très éloignés. Donc cette amulette était intéressante. Mais. Bon. On pouvait très bien jouer avec. Par exemple. Cette amulette là. Qui permettait donc. De faire. Sautiller. De faire bondir. Les mobs. Victimes. D'épouvante. Et contrairement. A ce que. J'ai pu entendre. Ou lire. Sur les forums. Ça ne cassait pas. L'effet d'épouvante. Je vous montrerai ça. Tout à l'heure. Vous pouviez jouer également. Avec des amulettes de protection. Moi j'aimais bien jouer. Par exemple. Kaliéidoscope de Mara. Qui permettait donc. D'être insensible aux dégâts de poison. Puisque quand vous tombiez sur des failles. Avec notamment les guêpes. De l'acte 2. Qui envoient des dégâts de poison. Ou vous tombiez sur gomme. En bonus de fin de faille. En boss de fin de faille. Ça pouvait être intéressant. D'avoir cette amulette là. Qui vous permettait. De pouvoir ressusciter. Notamment les autres joueurs. Ou de volontairement. Prendre les guêpes. Pour assurer plus de protection. Aux autres membres du groupe. En ce qui concerne. Les anneaux. Un anneau de grandeur royale. Nécessaire. Pour bénéficier des bonus. Dont on a parlé. Asheara. Et Blackthorn. Et puis. L'anneau des flammes infernales. Pour gagner. De l'XP. Puisque. Le gros avantage. Du féticheur support. C'est que. Vous vous concentriez uniquement. Sur. Vous n'avez pas besoin de DPS. Donc vous pouviez prendre. Des. Voilà. Des items. Qui vous donnaient. De l'expérience. Donc ici. L'anneau des flammes infernales. Et puis dans le masque. Je mettais un rubis. Ce qui me permettait. De rajouter. 41%. D'XP. Donc. C'est vrai qu'en jouant. Féticheur support. Notamment. A des niveaux élevés. De failles supérieures. Vous gagnez. Assez rapidement. De l'expérience. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors. Un mot sur. Un mot sur. Les gemmes. Donc. Des gemmes de protection. Ici. Celle du. Gnou ardent. Et puis. Bien entendu. Cette gemme là. Qui permettait. Donc. De réduire. Les dégâts. Autres. Que physiques. Dans. Ici. L'amulette. Donc. Je mettais. Ici. Toxines virulentes. Dans le cas. Où. D'autres membres. Du groupe. Ne l'utilisez pas. Sinon. Vous pouvez avoir. Une gemme. Par exemple. De protection. Celle. Celle. Notamment. Qui. Diffère. Les dégâts. Sur plusieurs secondes. Et puis. Dans l'arme. Bien. Plutôt que d'avoir. Une gemme. Une émeraude. Ou un rubis. Bien. Vous mettiez. Cette gemme. D'aisance. Qui vous permettait. De gagner de l'XP supplémentaire. Après. Sur les points de parongon. Bon. Moi. Je suis au niveau 800. Donc. J'avais quasiment. Tous les points. Ce qu'il fallait privilégier. C'était évidemment. Vitalité. Tendre charge. Et résistance. Voilà. Tout ce qui est attaque. Etc. N'avait. Aucun intérêt. Avant de vous montrer. Ce qui nous attend. Sur le patch 3. On va aller. Pour ceux. Qu'on peut-être. Pas vu fonctionner. Encore. Ce build là. Vous montrer. Comment il fonctionnait. Dans le 2-3. Alors. Je vais volontairement. Momentanément. Faire disparaître. Mes chiens. Pour vous montrer. Le fonctionnement. Le fonctionnement. Du visage. De. Tiglandien. Alors. On va essayer. De se trouver. Un premier pack. Voilà. Ici. Vous voyez. J'ai. Des ranimés. Qui sont. Pas très rapides. Pas très. Ils bouffent. Ils attaquent. Pas très vite. Et donc. Vous lanciez. Épouvante. Vous mettiez. Au milieu du pack. Et vous voyez. Eh bien. Les monstres. Étaient immobilisés. Pendant 8 secondes. Je lance une deuxième fois. J'ai à nouveau. Les monstres immobilisés. Ils ont été packés. Par l'effet. De l'amulette. De l'amulette. Dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs. Je peux essayer. D'attaquer avec Antis. Voilà. On a vu là. Le fonctionnement. De l'amulette. Qui pack. Les monstres. Donc. Très. Très. Très intéressant. Et alors. Ce que je voulais vous montrer. C'est. Alors. Là. J'ai des fétiches. Qui sont apparus. Je vais me les enlever. Je vais m'enlever ma ceinture. Pour ne pas être embêté. Et vous montrer. Comment fonctionne le sort. Je vais vous montrer que. Piranha. Contrairement. À ce que j'ai pu entendre. Ou même cette amulette là. Tiens. On va mettre celle là. Je lance le grand méchant vaudou. Vous voyez. Mes monstres sautillent. Et l'icône. Tête de mort. Elle est toujours. Elle est toujours. J'ai le. J'ai le petit. La petite icône. Qui me montre le fonctionnement. Du sort. Et vous voyez que. Quand je lance. Par exemple. Piranha. L'icône tête de mort. Elle est toujours. Au dessus du monstre. Et quand le sort. Piranha. S'arrête. On ne l'a pas vu. Mais. Si je lance. Par exemple. D'abord. Piranha. Et ensuite. Le sort. Je ne sais pas. Si je peux le lancer là. Voilà. Je vais le lancer là. Je lance. Piranha. Je lance. Le sort. Le sort. Il fonctionne toujours. Donc. J'ai beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup vu. Notamment. Dans les parties publiques. Des gens. Des joueurs. Qui disaient. N'utilisez pas. Trou noir. N'utilisez pas. Piranha. Parce que. Ça casse. L'effet d'épouvante. Non. C'est faux. Ça casse pas. L'effet d'épouvante. Par contre. Le problème. Qu'on pouvait avoir. Notamment. Avec certains sorts. D'autres joueurs. C'est que. Vous pouviez. Ce que j'appelle. Dépaquer. Les monstres. C'est à dire que. Là. Vous avez. Voilà. Vous avez. Ces monstres là. Qui sont. Sous l'emprise. Du sort épouvante. Et si vous lancez un sort. Qui a tendance. A les éjecter. Eh bien. Vous pouvez. Effectivement. Après. Avoir de la difficulté. A paquer. Ce qui était important. C'est. Pour que ça fonctionne. C'était de paquer. En fait. De paquer les monstres. Les regrouper. De façon. A ce que les autres. Membres du groupe. Chasseurs de démons. Et sorciers. Et plus de facilité. A les liquider. Mais. En aucun cas. Piranha. Ne détruisait. Le fonctionnement. D'épouvante. Vous voyez. La piranha va s'arrêter. Et hop. Vous voyez. Il s'est arrêté. Et on avait toujours. Les icônes de tête de mort. Donc ça. C'était pour le. Enfin. C'est pour le fonctionnement. Sur le patch 2. 2. D'épouvante. On va maintenant. S'intéresser. Au fonctionnement. Des chiens. Alors. Je vais volontairement. Prendre. Des monstres. Qui n'ont pas encore été touchés. Par le sort. Elle est peut-être ici. Est-ce que je. À moins que j'espère que voilà. Ah hop. Donc vous balancez vos chiens. Et. Les monstres étaient étourdis. Voilà. J'ai regroupé. Les monstres étaient étourdis. Pendant. Bon. 3 secondes. Moi je trouve que c'était un peu moins que 3 secondes. Et donc vous voyez. Vous lancez le sort. Assez fréquemment. Alors. Sacrifice. Il était surtout nécessaire. Je crois que je l'ai déjà dit. Pour les boss. De fin de faille. Qui eux n'étaient pas. Ne pouvaient pas. Être sous l'emprise d'épouvante. Donc. Sacrifice avait cet intérêt. Sur les boss de fin de faille. Mais également. Sur les monstres. Un peu éloignés. Par exemple. Si je prends. Ce monstre. Essayez de prendre ce monstre là. Voilà. Je l'envoie. Oui. Je suis assez loin. Je lui envoie un chien. Alors que je lance épouvante. J'ai une zone. J'ai une zone. Plus restreinte de fonctionnement. Avec. Chien zombie. Je peux. Voilà. Étourdir des monstres. Ici en haut. À droite. Je peux. Étourdir des monstres. Assez loin. Alors vous voyez. Qu'épouvante. Vous le lancez. Vous le lancez. Plusieurs fois. Et les monstres restent immobiles. Il n'y a pas. Ou quasiment pas. De diminution. De l'effet de contrôle. Et c'est justement. Tout ce qui va changer. Avec le nouveau patch. Et ce que je vous propose. C'est d'aller voir ça. Tout de suite. Sur le PTR. Avec une vidéo. Pour vous montrer. Comment. Les effets de contrôle. Ont été modifiés. Voilà. On se retrouve. Sur le patch. 2. 3. Du PTR. Afin de. Vous montrer. Les changements. Qui concernent. Les effets de contrôle. Du féticheur. Avec. Le test. Notamment. Du visage de Tiglandien. Qui concernait. Donc le sort épouvante. Qui permettait. D'immobiliser. Pendant 8 secondes. Jusqu'à 8 secondes. Les monstres. Touchés par le sort. Et puis également. On va tester. La rune sang noir. Du sacrifice. De nos chiens zombies. Alors. J'ai volontairement. Pour l'instant. Enlevé mon mojo. Pour. Se concentrer. Uniquement. Sur le sort épouvante. On va aller chercher. Un premier pack ici. Voilà. On lance l'effet. On voit les têtes de mort. Qui apparaissent. Vous voyez. Que les monstres. Sont immobilisés. Assez longtemps. Alors. On n'est pas tout à fait. A 8 secondes. Alors. Le sort. Se déclenche. Également. Tout seul. De temps en temps. Voilà. Je lance une deuxième fois. Et là. Vous voyez que. L'effet dure déjà. Beaucoup. Beaucoup. Moins longtemps. Que le premier lancement. Troisième lancement. On a eu un seul monstre retouché. Vous voyez que. Voilà. On va aller essayer. Sur celui là. Et voilà. Là les têtes de mort. Elles apparaissent plus du tout. On était au quatrième lancement. Voilà. Et là. Elles apparaissent. Mais elles durent. Une demi seconde. Donc on peut dire que. Voilà. Le sort épouvant. Avec le masque. De Tiglandien. A été totalement nerfé. Et ce masque. Qui a fait les beaux jours. De la 2-2. Sera totalement. Useless. En 2-3. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant. On va aller tester. Les chiens zombies. Que je vais faire apparaître. Avec mon mojo. Et en allant volontairement. Chercher. Un pack. De monstres. Qui n'a pas été touché. Voilà. On peut prendre ces deux là. Je lance le sort. Donc pour rappel. Sacrifice. Étourdissait. Jusqu'à 3 secondes. Et là. J'ai constaté. En fait. Bon. Le sort. Même si. L'étourdissement. Dure pas 3 secondes. Vous voyez. Que je le lance. Plusieurs fois. Et. Et à chaque fois. Les monstres. Sont quand même. Un petit peu étourdis. Même ce. Même ce cadavre là. Qui avait été touché. Précédemment. Par épouvante. Voilà. Là on voit. Que le sort. Fonctionne plus. On va reprendre. Ici. On voit les petites. Les petites étoiles. Voilà. Donc tout ça. Pour vous dire que. Sacrifice. A été. Moins touché. Par. Les changements. Concernant les effets de contrôle. Que. Ne l'a été. Épouvante. Même si. On est loin. Évidemment. D'atteindre. Avec sacrifice. Les résultats. Qu'on avait précédemment. Sur le patch. Deux. Néanmoins. Je pense que ça va. Voilà. Sacrifice. Etait de toute façon. Sur le patch. Deux. Était utilisé. Pour. Le boss. De fin de faille. Et certains. Et certains. Élites. À distance. Quand on avait du mal. À les regrouper. Donc là. Je pense. Qu'on pourra continuer. De l'utiliser. Sur ce patch. Mais c'est vrai. Qu'on n'est pas. Dans du. On n'est plus. Dans du. Dans du. Full control. Et dans des. Mobs. Qui vont être. Complètement. Immobilisés. Pendant. Plusieurs secondes. Comme c'était le cas. Précédemment. Voilà. Voilà. Ce que je voulais. Vous montrer. Donc. Sur le patch. Deux. Trois. On revient. Tout de suite. A la vidéo. Principale. Voilà. On se retrouve. Sur. Le patch. Deux. Donc. Comme vous l'avez. Vus. Avec ce petit break. Sur le ptr. Le patch. Deux. Trois. Va effectivement. Amener. Énormément. De changements. Sur. Le fonctionnement. Du feticheur support. Donc. On peut déjà. Mettre une croix. Sur épouvante. Qui va devenir. Totalement. Useless. Par contre. Sur les autres compétences. En l'état. On a vu. Que sacrifice. Était beaucoup. Moins nerfé. Et continuait. De fonctionner. Pas trop mal. Les compétences. De boost. Le grand méchant. Vaudou. En tease. Vont toujours fonctionner. Donc. Vont représenter. Un gain intéressant. Au parti multijoueur. Piranha. Fonctionnera toujours. Alors après. Il est vrai. Dans le patch 2-3. Certaines classes. Vont être. Beaucoup plus demandé. Notamment. Les barbares. Et les moines. Et c'est vrai. Que le moine. A la capacité. De paquer. Encore mieux. Les mobs. Que. Le féticheur. Le fait avec Piranha. Donc. Je ne suis pas certain. Que Piranha. Continuera. D'être une compétence. Utilisée. Par les joueurs. Qui joueront. Dans les parties multijoueurs. Néanmoins. Je pense que. Voilà. On n'est pas. Contrairement à ce qu'on a pu lire. Ce n'est pas. La fin. Du féticheur support. Ce ne sera plus. Le féticheur contrôle. Avec l'utilisation. Du masque. De Tiglandia. Mais par contre. Justement. On pourra remplacer ce masque. Par. Un masque. Carnamal. Qui permet donc. Au fétiche. De tirer des fléchettes. Et on ira. Vers. Un mix. Entre. Un féticheur support. Grâce à ses. Bonus. De dégâts. Et un féticheur DPS. Grâce. A ses fétiches. Qui attaquent. Avec les fléchettes. Où on arrive. A obtenir. Notamment. Des dégâts. Assez importants. D'autant plus. Qu'on va pouvoir. Utiliser. Contraintes. Et catalyseurs. En anneaux. Pour booster. Encore plus. Les dégâts. Donc on ira. Vers un build. Hybride. Le féticheur. Selon moi. Continera d'être demandé. Même si c'est vrai. Que sur le PTR. On voit beaucoup. De groupes. Associant plutôt. Des moines. Ou des moines de support. Moines de DPS. Avec des barbares. Qui sont des classes. Effectivement. Capables. D'encaisser plus de dégâts. Puisque toute la question. Effectivement. Avec le nerf. Du contrôle total. Toute la question. Ça va être la survie. Des personnages. Comme. Chasseurs de démons. Sorciers. Féticheurs. Qui encaissent beaucoup moins. Facilement. Les dégâts. Que les autres classes du jeu. Alors. On a évidemment. Des gemmes de protection. Qu'on pourra. Continuer d'utiliser. Pour justement. Espérer. On pourra. Notamment. C'est le cas du féticheur. On pourra. Continuer d'utiliser. Des amulettes de protection. Comme ici. Contrairement au sorcier. Qui lui. Est un petit peu bloqué. Parce que le sorcier. Avec l'utilisation. De talaracha. Est quasiment obligé. D'avoir une amulette. Donc. Voilà. Le féticheur. Je pense. A encore. Un bel avenir. Dans le patch 2-3. Je vous donne rendez-vous. Très prochainement. Justement. Pour en reparler. Avec des vidéos. Sur le live. Et puis. Je vous invite. A regarder. Cette vidéo. Tournée. En faille. 63. Pour vous montrer. Le gameplay. Du féticheur support. Tel qu'il existait. Dans le patch 2-2. Et donc. Dans quelques semaines. J'essaierai de vous mettre. Une vidéo. Du féticheur support hybride. Que je vais essayer de monter. Pour le patch 2-3. Voilà. Je vous donne rendez-vous. Pour de nouvelles aventures. Et je vous remercie. De votre fidélité. A bientôt. T'inclinique. Sous-titrage FR ?